C'est quoi le capitalisme ? Le capitalisme trouve sa source, il faut bien que les gens s'en souviennent, le capitalisme trouve sa source dans l'esclavage. C'est à partir de là que le capitalisme prend toute son essence, à partir de l'esclavage. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas le racisme qui engendre l'esclavage, mais c'est l'esclavage qui engendre le racisme. C'est-à-dire qu'on commence à parler de race avec François Bernier, un médecin français, à partir du XVIIe siècle, pour légitimer l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé avec l'esclavage, je vous ai expliqué tout à l'heure comment l'esclavage a été à prospérer, parce que justement l'Europe sortait d'une période où elle était totalement décimée, avec la guerre des Cent Ans, la peste noire et la fin du commerce avec l'Asie, et donc une économie moribonde. Quand il démarre l'esclavage avec le Portugal et l'Espagne, les autres ont suivi après, mais c'est dans un instinct de survie. Mais comme il faut légitimer cette pratique immonde auprès des populations, il faut donc trouver le moyen d'expliquer aux populations qu'en réalité ces gens ce sont des sous-hommes. Et donc l'esclavage, la patte du gain, la prôté, l'avidité au gain, crée donc les conditions du racisme pour justifier les actes ignobles qu'on pose à des êtres humains, qui plus est, sont ceux à qui vous devez votre existence. Et donc, une fois que l'esclavage, le racisme, l'esclavage a donné naissance au racisme, le racisme qui permet donc de légitimer l'œuvre de l'esclavage, c'est l'essor même du capitalisme. Parce que ça devient quoi ? Accumuler à tout prix, se battre autant que possible, sans réserve, sans aucune considération humaine, pour justement accumuler, accumuler, accumuler. Voilà l'origine du capitalisme véritable. Et donc, l'Occident ne peut pas changer, puisque l'Occident, tel qu'impérialiste, tel qu'il est organisé aujourd'hui, a ses fondements dans le capitalisme, et donc dans le pillage, la rapine, le mensonge et le viol. Sous-titrage Société Radio-Canada